Les Instigateurs, podcast numéro 76. Aujourd'hui, on vous parle d'auto-sabotage. Wouh! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show! What up, MD! Ça va bien, toi? Comment tu vas? Ça va bien, man! J'aime le titre aujourd'hui, auto-sabotage. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, quand j'entends le mot sabotage, je pense aux Beastie Boys. Le pire, c'est que j'ai eu la même réflexion et j'étais comme, c'est sûr que ça va être trop compliqué avec la soundboard. Il va commencer à toucher plein de pitons et il va perdre le contrôle. J'étais comme triste, mais t'étais quick! T'as-tu vu ça? J'ai réussi à trouver la soundboard de sabotage. Mais ce qui est le mieux, c'est que la tune est bonne, mais le vidéoclip est... Le vidéoclip est incroyable, c'est un classique. C'est tellement bon, c'est un classique. Man, ça fait combien de temps, le sabotage? Ça fait comme 20-25 ans que c'est sorti. Puis, plus que 20 ans, c'est certain. Mais il faudrait que je regarde, mais j'ai l'impression que c'est genre en 98. Ils sont tous déguisés, les trois gars des Beastie Boys sont déguisés en espèces de police... En 94, man! Hein? Oh! En 1994. 27 ans? Holy! Oh! T'as-tu vu les trois... Ma moustache commence à grisonner, là? As-tu vu, by the way, c'est le seul endroit encore vierge de ma face? Ah, ça sonne pas bien, ça. Non, je connais ça. Dans un sens où il n'y a pas de poils gris. Non, ça, t'as quand même tout le temps un bon handlebar d'intégrer... T'as vu? Il y a un handlebar noir intégré, tu sais. Je channel mon inner Lemmy. Ouais, mais je sais que c'est temporaire. Ça l'a un certain cachet. Ouais, mais tu sais, même dans le milieu, c'est comme... En tout cas... Ouais, genre, si je me chèvrais la partie grise, j'aurais pas l'air d'un gars trop stable, ça c'est sûr. Non, non, non. Non, non, non. Je m'éviterais... Je vais pas m'auto-saboter en me coupant les... Les parties de barbe grise. Non, j'ai l'impression que ça passerait pas au conseil familial, de toute façon. La barbe a déjà... La barbe passe au conseil, est en révaluation constante depuis la dernière décennie. Si c'était à moi... Honnêtement, si c'était moi, j'aurais une barbe à la Mathieu Dumont de cinq ans passés, genre. Mais cette phrase-là de « si c'était moi », comme... Ben, c'est pas « si c'était moi ». Ouais, ouais, écoute. Il y a certaines... Put your ass down. Non, non, non. Il y a certaines concessions à faire pour qu'un mariage fonctionne bien. Je pense que, tu sais, là, c'est trimé et on contrôle. Mais je vais le faire, je pense, quand je vais être complètement gris, là. Tu sais, full gris, là. Ouais, 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 ouais. Moi, je t'encourage dans cette direction. Ça fait que c'est du un contre un, moi contre Karine. Ça fait que, par défaut, la parité. Oh, ça me cache. Ouais, c'est ça. J'avais runné des... Tu sais, c'était quand l'année passée, en tout cas, j'avais... Ma barbe était vraiment longue, puis j'avais pas de trimmer. Ça fait que je me suis dit, regarde, je vais faire un clean shave, mais je vais demander les réactions des gens sur Instagram. Ça fait que j'avais fait, tu sais, la progression, là. Et puis, en tout cas, il y a du... Jusqu'à temps que j'arrive juste avec une moustache, tu sais. Mais j'ai eu la full handlebar, j'ai eu le full... Ah, je m'en souviens, là. Ouais. J'ai eu des bons et des... Des bonnes et des mauvaises, tout dépendant. Les dudes étaient tous comme... Mais comme ça dépendait, ça dépendait quel style. Mais je t'avoue qu'il n'y ait pas tous les styles qui vont aussi, là. Mais bon, bref. Il y en a qu'on connaissait déjà le résultat avant même d'aller chercher les votes, là. Non, 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 c'est ça, là. La grosse moustache stique, là, ça... En tout cas, encore une fois, ça... Au niveau de la perception publique, le gars est pas trop... Ça passe moins, là. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Toi, man, what's new? Non, much, man. Je suis en train de ralentir un peu, de respirer, de... Comme, normalement, lorsque cet épisode-là va avoir sorti, je vais maintenant avoir l'âge du Christ. Fait que je réévalue comme mon bide de vie. Je te dirais que c'est ça, j'ai... Tu sais, toute la philosophie de hustle pis de grind, je l'ai faite, je me suis mis sur le dos, je les jette plus. Pis là, je me rends compte que, justement, comme je suis parti en cabochon en début d'année. Pis que j'ai comme eu le déclic de comme, OK, je fais de l'argent parce que j'ai rien d'autre à faire, pas parce que j'ai le goût ou le plaisir nécessairement d'en faire. Fait que je suis vraiment dans une quest de me redécouvrir des nouvelles passions. Fait que pour ça, ben, ça me prend du temps de lousse. Fait que là, pour l'instant, mon plus grand challenge, c'est ne pas booker mon temps. pis c'est pas mal, c'est pas mal ça, mon focus. Je suis, depuis très longtemps, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé, je suis ma priorité à titre très personnel et non pas professionnel. Fait que... C'est-tu un... On va voir comment ça va évoluer. C'est-tu un vélo stationnaire que je vois derrière toi? Ah, ça, c'est mon uplif. J'ai mis... C'est un banc ergonomique pour mon uplif desk, mais qu'il y a des pédales dessus. Mais au final, c'est un petit peu bizarre de faire des meetings, pis t'es tout le temps comme... Un petit peu en train de shaker. Fait que je l'ai fait juste quand je fais de la job de singe à mon bureau. Ouais, j'ai jamais buy-in là-dessus, genre le tapis roulant en travaillant ou whatever. Je sais pas. Ça demande trop de... Tapis roulant, je suis quand même... Je l'ai essayé une fois, pis dans un showroom, comme je comprends pas, ça demande une coordination. Je suis pas capable de me concentrer, là. Je veux dire, fais-moi juste imprimer des papiers pendant... OK, c'est correct, là, mais je peux pas faire de l'analyse et de la grosse frappe sur un ordinateur en faisant du jogging. Je pense que je suis tellement tête en l'air que j'oublierais de marcher à un moment donné, pis je me ramasserais la face direct dans le bureau. Ce serait drôle, par exemple, mais en tout cas... Ouais, non, I hear you, man, sur tout le côté... Qu'est-ce que t'as découvert sur toi? Comment? Découvert. Avec quoi t'as reconnecté depuis que tu te laisses peut-être un petit peu plus de lousse ou de temps libre? Ben, c'est nouveau, fait que pas grand-chose encore, mais, tu sais, on parle souvent de self-awareness, pis d'être à l'écoute de ses... de ses patterns, des choses comme ça. Tu sais, ça fait... Maintenant, ça fait plus de la moitié de ma vie que je baigne dans l'entrepreneuriat, pis à 33 ans, je découvre encore des choses qui ne sont pas nécessairement juste des petites subtilités qui sont quand même assez majeures, dont, entre autres, je me rends compte que le vrai filon pour lequel je suis dans l'entrepreneuriat, c'est même pas pour moi. Je me rends compte que j'aime... Ce qui me nourrit, c'est d'être dans une position où je suis capable de fournir un environnement, pis des conditions de succès, de plaisir et de bonheur à mon entourage. L'entrepreneuriat est une façon le fun créatif de le faire dans l'optique puisque tu lèves une business qui a de l'impact pour du monde, mais en même temps, tu as le pouvoir sur quel est l'environnement que tu vas donner à tes employés. Pis je me rends compte que toutes mes passions, que ce soit la musique, que ce soit le barbecue, peu importe, ça a toujours été ça. J'ai été la personne qui gérait de la patente, mais it was never about me. C'était comme, OK, pendant 10 ans, j'ai organisé des tournées pis des shows, c'était pour créer un environnement, un événement où les gens allaient venir pis avoir du fun, pis que je parle à personne, je suis le gars sauvage dans le coin qui est juste heureux de voir les gens heureux, mais venez pas me parler parce que, criss, que ça, ça me fait chier. Fait que, c'est la même chose avec le barbecue. J'aime ça cuisiner pour le monde, j'aime ça recevoir, mais j'ai rien à dire. Asse-toi à table, mange, jase avec ma blonde pis tout le monde, sois heureux, moi, ça me rend heureux. Si tu viens me parler, je vais devenir uneasy pis je suis comme, ah, small talk, oh no. Fait que... C'est ton côté introverti aussi qui... Ben oui, exactement, exactement, mais au final, ça fait seulement quelques semaines que je suis comme, ok, genre, au final, tous mes projets, c'est juste pour offrir cette espèce d'environnement, lieu-là, de plaisir et réussite à mon monde, tu sais, je veux dire, je suis dans une... J'aime pas l'eau. J'haïs ça me baigner, si je suis une roche, peu importe, mais juste parce que, mettons, l'Ouim, un de mes chums pis partner, il y a un bateau pis qu'il n'y a pas de place pour en faire, quand je regarde dans mes critères de terre et de chalet, j'ai-tu accès à l'eau juste pour pouvoir dire, hé, l'Ouim, tu sais pas, viens mettre ton bateau pis va t'en faire, va t'amuser juste pour fournir des environnements de même à mon monde, même si moi, j'en bénéficierais pas. Fait que j'essaie de voir, ok, maintenant que ça, c'est un constat que j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire de plus intelligent pour que ça commence aussi à me bénéficier à moi pis peut-être commencer à avoir du plaisir pour moi aussi parce que je pense que c'est une, je pense que c'est là, mais ça reste quand même toxique dans l'optique où ça te met tout le temps, t'es jamais ta priorité, t'es tout le temps sur le back burner pis je me connais, tu sais, on parle de tout sabotage aujourd'hui, c'est une bonne façon, ma relation avec l'argent, tu sais, je suis pas capable, je regarde, admettons, à la maison, une couple de rénovations à faire, je suis comme, refaire l'escalier, pis ça vaut pas 10-15 000 piastres, fuck off, je mets pas d'argent là-dedans, mais demain matin, il y a quelque chose à déplier 10 000 piastres de barbecue, même si j'ai de moins en moins de fun à le faire parce que ça rend des gens heureux, je suis comme, c'est complètement irrationnel comme façon de réagir pis de penser, mais it is what it is, fait qu'il faut que j'essaie de trouver une façon de comme reprendre le contrôle sur cette, ce billet-là un petit peu. C'est un bon segue vers l'auto-sabotage parce que je pense que l'auto-sabotage arrive quand on s'avoue pas certaines choses par rapport à soi-même pis des choses qui sont pas nécessairement faciles à dealer avec ou comme qui nous amènent peut-être de la honte ou qui nous amènent un inconfort, souvent un inconfort pis c'est souvent basé sur des choses contrôlables, mais souvent incontrôlables, t'sais, mais que... Souvent contrôlables aussi, en tout cas, moi, ceux que j'aide pis ceux que je vois, ils mangent beaucoup de leur propre bullshit pis je suis comme, au final, si on est capable de te sortir de ça, c'est parce que t'avais déjà tous les outils à disposition pis t'es juste jamais pris par toi-même. Tu peux contrôler le mangeage. Tu peux juste pas contrôler pourquoi comme genre... Parce que souvent, c'est par rapport à des événements passés ou des choses comme ça ou des conditions que t'as. T'sais, que ce soit, par exemple, regarde, je vais parler du point de vue personnel et puis, bon, vrai, un petit peu... Mets-toi à nu, mon déjeuner. Mets-toi à tout nu. Mais non, mais t'sais, dans un sens où comme, je suis un petit peu dans la même phase que toi où j'essaie de beaucoup plus... Avoir beaucoup plus de temps, je te dirais, ou de moins planifier. Pis là, j'en ai déjà parlé, mais de regarder plus l'introspection, de s'avouer des choses à soi-même. Pis, j'ai commencé vraiment, ça fait depuis cette année-là, je te dirais, fin de l'année passée, je commence à vraiment étudier mon comportement, mes patterns de façon plus deep pis, t'sais, au lieu de le brocher comme, ah, je suis de même pis c'est comme ça, c'est d'essayer plus de comprendre pourquoi pis de mettre pas un label dessus, mais c'est quoi exactement pis pourquoi. Pis, t'sais, je fais toujours pas mal de recherches sur le mindset entrepreneurial, la performance, le cerveau entrepreneur dans un sens, pis je me suis rendu compte que j'ai des tendances dépressives pis pas à peu près. Pis ça, je me suis avoué, alors que je me suis considère pas une personne, t'sais, dépressive, t'sais, 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 si tu me connais, je suis comme, je suis un gars positif, je suis chatty, etc., mais, ceci dit, ça c'est comme, t'sais, ma personnalité, t'sais, publique plus qu'avec le monde, mais moi, tout seul, dans ma tête, il y a des choses qui se passent, pis je suis comme, ok, mais pourquoi tu penses comme ça, pis j'ai eu beaucoup de mood swings, pis ça, j'en parle avec ma femme, avec Karine, parce que c'est son affaire, la psychologie, mais, j'ai commencé à explorer ça, pis je suis comme, ben non, moi, t'sais, je suis pas quelqu'un de dépressif, là, t'sais, parce que justement, je ne comprenais pas ce qu'étaient réellement, t'sais, des symptômes de dépression, et puis j'ai commencé à regarder vraiment mes choses, mes mood swings, t'sais, comprendre les triggers, mes triggers, pourquoi, t'sais, où est-ce que mes stressors sont, où est-ce que mon, t'sais, mon niveau de sadness, etc., pis c'est ensuite, honnêtement, depuis, je te dirais, au début 2021, là, c'est un, j'ai des gros rollercoasters émotifs qui arrivent sans nécessairement que je comprenne pourquoi, une journée, ça peut être fucking high, là, je suis comme, yes, t'sais, comme, pis l'autre journée, là, je me sens comme de la fucking de marde, comme vraiment, t'sais, pis oublie ça, là, mais, comment je préfère ça, j'aurais toujours, dans le passé, j'aurais juste forcé cette affaire-là, t'sais, j'aurais dit comme, brush it off, je vais l'oublier en travaillant, pis ça, c'est un pattern que j'ai réalisé aussi, c'est comme, t'sais, il y a des, je suis pas un gars de quote, là, dire que, ah, la quote, là, pis je sais même plus qui l'a dit, mais je l'ai lu, c'était, work is the entrepreneur's most powerful painkiller, pis je trouvais ça, comme, c'est comme, c'est deep, c'est deep, c'est, je suis obligé de dire que c'est très accurate, mais c'est très accurate, pis j'étais comme, mes patterns sont de même, quand ça va bien, mon travail flow, j'ai pas, t'sais, j'ai pas de problème, je vais forcer mon travail quand je me sens comme, t'sais, comme la marde, pis, j'ai réalisé aussi que mes patterns viennent beaucoup, ma mood, tout dépendant de mon niveau d'énergie, mon sommeil, etc., donc il y a tout un élément, comme, je dirais, contrôlable sur lequel je dois plus mettre de l'emphase, c'est surtout, t'sais, je vais rentrer dans la quarantaine dans pas si longtemps que ça, fait que j'ai quand même ce côté physiologique-là à prendre soin, mais du côté mental, émotionnel, pis je me considère quand même assez self-aware overall, j'avais jamais vraiment pris le temps de m'assir et d'être honnête avec moi-même là-dessus, pis je me rendais compte que justement, c'est des patterns d'auto-sabotage dans un sens, ou comme, tu veux pas aller là, c'est pas une quête, pis c'est ça l'affaire aussi, c'est que souvent on va se dire, on va le faire on purpose, tu le fais pas on purpose, tu t'en rends même pas compte que tu le fais, tu te rends même pas compte que c'est seamless, mais si tu prends pas la peine de regarder ces choses-là, pis d'évaluer tes patterns, pis commencer à mesurer ces choses-là, t'sais, moi j'ai attendu que ça devienne évident que mes mood swings étaient fucking up and down, pis t'sais, me poser la question, j'étais comme, j'ai tué callissement bipolaire, comme, c'est quoi, t'sais, jusqu'à temps, j'ai commencé à en parler, pis à, ok, ben j'ai peut-être des, t'sais, pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui se passerait, pourquoi j'ai des symptômes comme ça, comme, t'sais, de dépression, etc., t'sais, fait que là, tu commences à regarder, pis tu commences à checker des symptômes, pis tu vois, pis certains, tu travailles par élimination, t'sais, mais, comment je pourrais dire ça, dans un sens que ça vient seulement si tu prends soin d'être très honnête avec toi-même et non pas de, 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 faut pas que tu fasses de la réflexion de surface, t'sais, ça sert absolument à rien de dire, ok, ben je veux juste, je vais prendre un petit peu de temps pour réfléchir, pour trouver, pour être capable de faire une association, de juste, ok, ça, c'est à cause, non, t'sais, des fois, très, pis comme, c'est un, c'est un, un concept que, genre, je pousse beaucoup à mon monde, ditch the first, la première idée que t'as souvent, c'est pas la meilleure, c'est la plus facile, fait que des raccourcis mentaux, de dire, ah, je suis stressé, c'est à cause de ça, non, absolument pas, faut pas, pas, le problème, c'est le symptôme, prends le temps d'évaluer, pis de trouver c'est quoi le vrai, comme tu dis, stressor, le vrai trigger, est-ce que c'est un événement, est-ce que c'est un environnement, est-ce que c'est un timing, est-ce que c'est une condition, donc tu sais, il y a différentes façons de l'évaluer pour être capable de vraiment mettre le doigt sur quelle est la chose que t'es capable de single out, de contrôler, et, pis tu sais, t'en as parlé un petit peu de ton côté, tu travailles avec un processus d'élimination, pour valider si c'est vraiment ça, ben, faut que tu le testes ton trigger, t'auras beau dire c'est ça, t'auras jamais la conviction de savoir c'est ça, si tu essaies pas de total trigger, tu vas le savoir, parce que sinon tout ce que t'as c'est une hypothèse, faut accepter cet inconfort, une fois, d'aller valider qu'il est genre, très confiant que c'est ça, plutôt que l'éviter, me le faire volontairement, sachant que, ça va me créer un inconfort encore une fois, mais là je vais avoir la certitude, pis à partir de là je mets mon plan de match. Pis souvent c'est dû, ce que tu vas penser ce que c'est, c'est de triggerer par d'autres choses, pis d'autres choses aussi, c'est comme peeling the onion dans le fond, pis c'est tellement important, ça m'a relancé un petit peu dans ma, je te dirais, dans ma quête de parler plus de santé mentale au niveau de l'entrepreneuriat, c'est que, il y a un excellent papier aussi qu'il y a online, pour échequer, docteur, comment est-ce qu'il s'appelle, à San Francisco, son nom m'échappe là, mais ça s'appelle Our Entrepreneurs Touch With Fire, pis ça montre justement, la disproportion, justement, pas de problème, mais de prédisposition à des conditions de santé mentale, comme, tu sais, la dépression, l'hypomanie, l'hypomanie qui est comme, actually, quasiment ultra rampant, là, chez les entrepreneurs, qui n'est pas nécessairement comme de la bipolarité, ou peu importe, mais qui est comme une mild version of that, là. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant, pis que ces patterns-là font que tu adaptes certains traits de personnalité qui font que ces traits de personnalité-là, actually, sont bénéfiques à l'entrepreneuriat, mais aussi peuvent amener des éléments toxiques à ton parcours, tu sais, donc c'est pour ça que c'est fucking touché, pis ça m'a remis un petit peu dans ce track-là, de commencer à regarder un petit peu, dans une optique, je te dirais, de performance à long terme, à tout l'aspect mental health de l'entrepreneuriat, fait que c'est ça, tu sais, comme je suppose que je m'en allais avec ça, mais mon point, c'était vraiment de commencer à regarder, à tracker ces triggers-là. Donc, dans le fond, ça devient, je te dis, tu sais, nous, on le voit, par exemple, en mentorat, parce que c'est des patterns qui sont dupliqués over time, pis on le voit tout le temps. Ah, pis c'est lourd, là, c'est lourd en crise, là. Ouais, mais la personne, de l'autre côté, elle sera pas nécessairement en compte qu'elle le fait. Ben, je le sais pas, ça, man, je trouve que c'est, j'aimerais ça, me faire accroire qu'elle le sait pas, moi, je pense qu'il y en a qui ne le savent pas, mais il y en a d'autres qui en sont très conscients, pis que c'est une excuse facile, c'est de quoi qu'il sonne bien, pis que, normalement, les gens sont empathiques à ça, fait que je peux rider là-dessus un peu. Mais, tu sais, je veux dire, pour l'empathie, t'as un certain nombre de cartes que tu peux jouer, pis tu peux les jouer un certain nombre de fois maximum, là. Tu sais, non, je suis pas la personne la plus empathique, non, je suis pas la personne qui, justement, accepte vraiment les excuses, je travaille sur moi, je vais en laisser passer une fois. Alors, viens-moi pas, Christ, deux mois en ligne, trois mois en ligne avec les mêmes cartes, à savoir, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse, où il y a ça, pis je suis dans cette problématique-là, je suis comme, non, tabarnak, c'était facile à voir, fait trois mois qu'on en parle, pis t'as rien mis. Rendu là, t'as pas un problème, tu sais, c'est de l'évitement. Ouais. C'est juste que t'es pas à l'aise à crever l'abcès, pis que tu ride out et que tu joues tes propres violons, là. Le plus petit violon du monde, là, mais Christ, il y a rien que toi qui l'entends, maintenant, là. Pis, moi, ça me jette pas. Ça me rentre pas dans la tête que des gens vont payer des gens pour les aider et n'acceptent pas leur aide ou ne sont pas prêts à mettre les efforts et les actions pour se guérir, pour se faire aider. Ultimement, tu fais juste payer pour ta bonne conscience, mais ça sert à rien. Pis, en tant que mentor, en tant que consultant, toute personne aidante, il y a rien de plus frustrant que d'investir du temps et de prendre l'argent de quelqu'un qui te paye pour l'aider, mais qui ne veut pas s'aider lui-même. C'est une petite perte de temps pour tout le monde, là. C'est ramasser un paycheck à terre, pis il n'y a rien de motivant là-dedans. Pis, ultimement, c'est contre-productif et pour le client et pour des personnes comme nous parce que ce temps-là, ben, on pourrait l'utiliser avec des personnes qui sont vraiment prêtes à mettre les efforts. Fait que... Moi, je sais que ça, c'est un de mes... Tu parlais de tes triggers, moi, ça en est un. C'est le genre d'élément que je suis très... Je suis très difficile avec moi-même par rapport aux performances que je vais avoir pis mes performances sont toujours associées au succès des autres. Tout ce que je fais dans la vie, mon succès est mesurable par rapport au succès des personnes que j'ai aidées. Quelqu'un qui ne veut pas s'aider, moi, dans ma tête, je sais que ça va partir mon dialogue de... Ben, Chris, je suis peut-être moins... Je suis peut-être moins tête que je pensais. Je suis-tu moins utile? As-tu rendu que, genre, c'est non justifié le prix que je charge? Pis tout ça, je veux dire, c'est un long dialogue interne d'autosabotage qui, moi, ne me sert à rien et qui n'est pas ma responsabilité à endosser parce que, justement, c'est juste j'aide une personne qui ne veut pas s'aider. Mais au final, ça reste de l'autosabotage et pour la personne et ça en devient pour moi parce que je ne suis pas capable de contrôler cet élément-là à part si je l'actérise dehors. Mais, mon... Tu sais, la question après que je me pose là-dessus, c'est est-ce que la personne ne veut vraiment pas s'aider ou c'est réellement qu'elle n'a pas... Elle n'est pas outillée pour s'auto-aider? Tu comprends-tu? C'est ça qui est un petit peu comme... Tu sais, on le voit nous autres dans notre mentorat pis c'est récurrent et c'est pas juste tanné. C'est overall que tu vas avoir des personnes qui vont draguer, 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 draguer par rapport aux objectifs qui vont être faits. Mais j'ai l'impression c'est juste qu'ils sont pognés dans une roue et ils ne savent pas comment s'en sortir. Le problème, comme moi que je vois en tant que mentor de personne qui va guider cette personne-là, c'est de comprendre qu'il n'y a rien qui peut être fait ou amélioré tant que ce shit-là n'est pas dealé avec. Fait que là, tu amènes un côté plus psychologue que stratégiste. Mais c'est dangereux. Oui, mais c'est ça le problème. C'est très comme... Tu peux donner des pistes, mais ensuite, c'est là que la... Comment je peux dire ça? C'est là que c'est important d'aller... De la personne de se responsabiliser et d'aller chercher l'aide parallèle qui vient avec ça. Parce que l'autosabotage, ça n'arrive pas. Encore une fois, c'est pas... À mon avis, c'est pas un phénomène conscient, mais quand tu vois tes patterns, c'est ta responsabilité de prendre des actions conscientes pour creuser, comprendre d'où ça vient. Puis des fois, c'est une petite affaire, c'est une petite niaiserie qu'il faut que t'unlock. Tu sais, je vois par exemple, souvent, ça vient par rapport soit au manque de confiance en soi, soit à la peur du jugement. Puis les deux sont souvent combinés ensemble, mais la peur du jugement, puis tout dépendant comment t'as grandi, dans quel environnement familial, dans quel environnement où t'as grandi, etc., ça peut être une affaire qui va te ralentir. Moi, je vais parler d'exemple, par exemple, de mon côté. Cré, j'ai grandi sur une île de 9000 carrés, là, Marc. C'est comme, tu sais, tout le monde connaît tout le monde. Fait que je me catche souvent avec des réflexes de people pleaser, des réflexes de comme mes actions ou ce que je vais dire publiquement, à une incidence directe sur mes proches. Genre, parce que quand tu grandis sur une île, ce que tu dis ou ce que tu fais, c'est pas juste pour toi, les conséquences sont pour tout le monde autour de toi parce que tout le monde sait tout. Fait que, ça me fait penser que je suis plus dans cette position-là. pourquoi je dois ces pensées-là? Tu sais, c'est de vieux conditionnements de mort. Mais comment est-ce que je vais faire maintenant pour briser ces patterns-là? Fait que, de un, step numéro un, c'est se rendre compte du pattern, se rendre compte du trigger, puis rendre compte de ces habitudes toxiques d'auto-sabotage qui te servent encore. De deux, c'est comment est-ce que je fais pour dealer avec ça? Je pense que c'est ça la partie la plus compliquée de dealer avec, je dirais, des éléments comme ça. C'est où est-ce que je vais, comment est-ce que je fais pour dealer avec ce sentiment-là ou ces choses-là? Puis tu le vois généralement, puis ça date souvent de loin parce que ça, puis moi, je suis un fan de la théorie que ce qui arrive, ce qui t'arrive avant l'âge, genre de 7 ans, va conditionner probablement tes comportements comme dits pour, pas le restant de ta vie, mais dans ton âge adulte, tu sais, jusqu'à temps que tu décides de dealer avec. Mais quand tu le vois par rapport, quand tu dive in dans l'historique de certaines personnes qui ont certains types de comportements, tu dis, ok, ça, ça fait du sens, ça, ça fait du sens, ça, ça fait du sens. Mais comment est-ce que tu fais? Toi, tu ne peux pas fixer la personne sur la personne. C'est ça, il faut que tu prennes contrôle un moment donné de ton sabotage. Si quelqu'un, si quelqu'un t'en fait mention, te l'expose, ça ne devient pas sa responsabilité de le guérir. mais à partir de là, si tu décides de ne pas prendre action, ben, je veux dire, c'est une décision consciente, ça. Ne pas prendre action, c'est une décision. C'est un, c'est comme, c'est une action en soi, ça s'appelle le statu quo. Mais à partir de là, tu ne peux pas jouer la carte par la suite de ces mêmes problèmes-là parce que maintenant, tu en es conscient. parce que c'est ça, on va s'éviter une douleur future en faisant des actions qui sont contre-productives, en fait. C'est de se dire, c'est ça, il faut responsabiliser par rapport à ça. Mais je pense que ça prend une action, ça prend une chose de un, de comprendre puis de deux, la petite affaire qui peut t'amener vers une nouvelle roue. Là, tu es dans une roue, mais il suffit juste que tu fasses un petit step en dehors puis tu vas être reparti dans une autre qui va être probablement une meilleure roue, plus positive, qui va t'amener, souvent c'est niaiseux, mais c'est comme étant que tu te sens, exemple, je te donne l'exemple de moi réaliser que j'ai des patterns dépressifs, comme malsains et hors de contrôle. Mon step numéro un, marcher, comme sweat, tu sais, exercice. Deux, think weak. avec ça, j'explore ça. Maintenant, je suis comme, OK, comment est-ce que je vais réagir à ça parce que je me sens telle ou telle chose? Là, c'est ça que j'implémente maintenant de façon à partir de là, là, on va assister, on va regarder ce qui se passe puis là, je vais pouvoir commencer à ajouter ou à pivoter, tu sais, améliorer, mais c'est de comprendre qu'il faut se tenter à quelque part puis souvent, ce n'est pas nécessairement le obvious step. Ce n'est pas nécessairement, tu sais, c'est comme, c'est facile de prendre une pile puis se dire, ça va fixer tout, c'est juste de faire un petit élément de changement qui va amener un autre, qui va en amener un autre, qui va en amener un autre et ensuite, tu as un compound effect où tu vas adopter différents comportements, tu vas adopter différents modus super-handi qui vont te faire, qui vont briser justement ce cycle de sabotage-là. Mais tu sais, c'est mon constat à moi autant par rapport par rapport à ce que je vis que j'analyse beaucoup mon entourage et les personnes justement comme autant nos clients que des amis qui ont ces mauvais patterns-là qui sont très forts sur l'auto-sabotage. Puis à date, le step 1, il est difficile, mais il est inconfortable, mais il est très accessible. Moi, je suis un très gros croyant du fait que ton entourage a un impact incroyable sur la façon que tu vas agir, réfléchir et ce que tu peux accomplir. Se détacher de son entourage, c'est difficile, mais c'est très souvent nécessaire. Une personne qui a un problème de jugement, qui a un problème de confiance en elle, ta première question, c'est, OK, ça, c'est qui qui le nourrit? C'est sûr que si ton entourage, tes chums, ton premier cercle, ton deuxième cercle, peu importe, c'est du monde qui n'ont pas l'habitude d'être justement du monde positif, du monde qui te lift up, mais qui sont très dans la victimisation, qui sont très, qui nourrissent eux-mêmes ou qui ont eux-mêmes ces patterns-là, je veux dire, en aucun temps, tu n'es en train de t'aider. De mettre fin à des relations ou de les mettre sur pause, moi, c'est un premier step qui est, comme je dis, inconfortable, mais très accessible. Ça demande un peu de courage. Je veux dire, présentement, genre, je ne vais pas très bien. Il y a ce pattern-là, ça, 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 que j'essaye de justement prendre le contrôle dessus parce que maintenant, j'en suis conscient et je me rends compte que je ne peux pas avoir l'ambition de corriger ça si je suis exposé à ça avec mon entourage. Exact. fait que tu as deux choix. Si tu veux rester dans mon entourage, soit que tu embarques dans cette ride-là avec moi, on commence à essayer de devenir des meilleures personnes là-dessus ou sinon, il va falloir qu'on prenne une pause de se voir ou quoi que ce soit, que je prenne mes distances parce que moi, j'ai besoin de monde qui va m'amener vers où je veux aller, qui va m'exposer aux comportements que j'aspire à développer plutôt que baigner dans le stido sale qu'on est tous dedans. il faut que tu filtres ton entourage, il faut que tu filtres ton écosystème pour avoir de quoi qu'il est plus sain puis au même titre qu'un enfant va pick-up les choses par lesquelles il est exposé régulièrement, c'est la même chose avec un adulte. Je sais que c'est difficile là, je suis la première personne à avoir et ce besoin-là et de la difficulté à trouver des personnes qui m'inspirent ou qui ont cette position-là mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas que j'essaye. Il ne faut pas que ça se passe. Puis à partir de là, tu as un gros effet domino qui va t'amener à être capable de single out des patterns spécifiques mais je pense que le premier step est vraiment de juste comme cleaner l'eau de l'aquarium puis de dire bon mais non, en effet, c'est présentement tous mes vieux chums que ça fait 20 ans qu'on est chum ça sert-tu encore à quelque chose dans ma vie? C'est-tu le genre de personne qui m'inspire à m'améliorer ou c'est juste good times puis parce que c'est facile parce qu'on a un historique qu'on se voit. Le passé n'est pas garant du futur absolument pas puis dans l'optique où ce que je pense c'est que j'ai peut-être la naïveté de penser qu'un entrepreneur a un... dans ma tête ça fait partie des core features d'un entrepreneur de vouloir continuellement améliorer le monde son entourage soi-même ça part de ce petit acte de courage de dire tout bad mon chum pour les prochains 6 mois en effet on ne se jasera pas ou quelqu'un qui te relance c'est un jéputé nouvel oui c'est voulu malheureusement à cause de ABC c'est rien de personnel c'est une décision qui est très égoïste je le fais pour moi puis quand j'aurai repris le contrôle il n'y a pas de problème on va continuer de se jaser mais je ne peux pas être exposé sur une base régulière à ces mauvais patterns parce que moi je vise à m'en défaire parce que si toi tu n'es pas rendu là pas de problème c'est ta décision si tu es à l'aise avec ça good mais à un moment il faut que tu mises sur toi il faut que tu prennes tes meilleurs intérêts en compte on va prendre on va prendre possession de choses qui ne nous appartiennent pas on va prendre on va s'approprier les émotions qui ne sont pas les notes puis c'est comme que j'ai jasé qu'un de mes chums par ici la dernière fois puis quelqu'un avec qui je travaille sur le projet éco dans la péninsule puis j'ai eu beaucoup de frustration sur ces rapporteurs avec certaines personnes etc puis c'était comme parce que justement ça me triggerait sur certaines choses puis tu sais lui me disait man mais ça ne t'appartient pas ça ça t'appartient tu sais comme toutes les frustrations que je prenais qui me j'avais jamais je réalisais que c'était un trigger mais comment ce trigger-là était comme pas rapport tu sais non mais ça ne t'appartient pas puis juste le fait de me dire ça j'étais comme ben oui Chris c'est vrai ça ne m'appartient pas tabarnak comme tu sais move on let's move on puis à partir du moment où tu dis ça ne m'appartient pas puis tu tu conditionnes à le faire ça ne m'appartient pas cette pensée-là ça ne m'appartient pas ma croix ce sentiment-là ou cette émotion-là c'est pas la mienne je me la mets sur le dos mais elle n'est pas à moi tu sais puis c'est souvent ça on va se mettre sur le dos une émotion qui n'est pas la note tu sais ou un outcome qui n'est pas à nous autres fait que c'est c'est un petit peu ça d'évaluer de éclairer comment tu as dit ça tout à l'heure nettoyer l'eau de l'aquarium faut-tu nettoyer l'aquarium faut-tu fit tu n'as pas le choix puis c'est comme les affaires qui ne sont pas bonnes tu t'es on the drain ça va peut-être sonner un peu ouh ouh en sang mais ne devenez jamais le produit des attentes des gens les gens n'ont pas le droit d'avoir des attentes face à vous vous êtes la seule personne qui a ce droit-là de là tout le reste ça ne vous appartient pas et au besoin ben c'est justement moi ça quelqu'un qui a une attente face à moi c'est pas un problème c'est un esti de beau drapeau jaune et un indicateur qui m'aide à prendre action t'es personne qui prenne pour acquis des choses ben je pensais que t'allais faire ça ben je pensais que ça ça allait te faire tout ce que tu penses manquerait ça un peu moi ma job c'est ça 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 voici comment on a travaillé si t'as fait des raccourcis mentales si t'es biaisé par ton passé ça t'appartient je n'ai pas à le subir ça n'a pas à devenir ma croix à porter absolument pas ça je veux dire c'est sûr que ça demande une certaine colonne ça demande oui une certaine confiance en soi mais en même temps je pense qu'il faut se mettre dans des positions de petites victoires régulièrement pour l'abattir cette confiance là tu ne commences pas avec ce projet là de dire d'un matin je repousse les attentes de tout le monde puis j'assume genre juste mes ambitions non c'est un trop gros step exact mais en même temps on est capable de reverse engineer pour me rendre là j'ai besoin d'avoir une bonne compréhension de moi c'est quoi ma vision moi c'est quoi ma destination parfait j'ai besoin d'avoir un minimum de confiance en moi parfait comment est-ce que je fais ça bon mais c'est quoi les environnements les petits projets que je peux commencer puis que je sais que j'ai eu un très haut taux de chance de l'avoir puis petit win sur petit win sur petit win fait que c'est du compound interest qui est bâti bâti puis de plus en plus tu commences à acknowledge ta propre valeur ça dans quoi t'es bon tes propres limitations puis là t'as un effet justement comme domino qui embarque sur les autres éléments puis t'arrêtes de te saboter t'arrêtes de faire de l'éparpillement t'arrêtes de faire de l'évitement t'arrêtes d'être émotif pour des choses qui n'en valent pas la peine puis c'est ça on en revient c'était quoi le first step mais ça peut être ça aussi il y a différents chemins qui peuvent être pris sauf qu'au final si t'as pas de volonté à le faire si t'as pas le courage de le faire même si tu vas chercher de l'aide je dis ça je parle honnête comme nous du moins on peut pas aider une business tu peux pas aspirer que quelqu'un améliore ta position professionnelle si ta façon de réfléchir et ton personnel n'est pas stabilisé en premier exact puis tu sais c'est pour ça que les résolutions de nouvelle année fonctionnent pas c'est exactement ce que tu viens de dire le monde veut des résultats comme probant super rapidement puis si ça arrive pas tu sais c'est comme on laisse tomber alors que ça pense c'est des petites affaires et puis des petites victoires along the way qui ont un compound interest puis c'est la même chose dans tu sais quand tu fais des résolutions c'est que t'as une réalisation que quelque chose ne fonctionne pas pour toi que ce soit ton poids que ce soit ta santé que ce soit ton revenu peu importe tu réalises ça mais ensuite c'est de comprendre que trouver le step numéro 1 pour sortir de ce monde là mais j'étais je commençais à être excité du fait que tu voulais parler de wouwou j'étais comme attends c'était pas si wouwou que ça par exemple non je m'attendais à plus d'ésotérisme non 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 il y a même une limite ben là moi j'attendais que t'allais me sortir des chandelles dansant puis je sais pas moi il y a personne qui va parler de chakra troisième oeil puis de loi de l'attraction puis lance les choses dans l'univers je voulais sentir ton émotion ton émotion rationnelle j'étais comme tu viens de faire un step par exemple ça va sonner peut-être wouwou it's one step l'année prochaine ladies and gentlemen Mathieu va brûler des chandelles d'encens comment c'est c'est quoi encore la sauge la sauge pour purifier j'ai une de mes chums qui fait ça puis je suis comme sérieux toutes ces fines herbes que tu gaspilles mais bon comme un peu mangeant ben elles sont sèches ça sent pas mauvais ça sent pas mauvais la sauge non non ça sent pas mauvais ça sent bon mais c'est comme c'est des affaires de sorcières cool cool collectionne tes roches qui brillent puis je sais pas je comprends pas mais tu comprends pas oh j'aime ça j'aime ça c'est pas géologue est-ce que tu là maintenant j'ai pas besoin d'avoir des roches sur tes meubles oh dude but anyway j'espère qu'on a donné des pistes sur le l'auto-sabotage tu sais l'auto-sabotage ça arrive pas d'une façon tu sais comme ça va se matérialiser d'une façon mais les raisons pour lesquelles vous le faites il y a pas un one size fits all ça va prendre de l'introspection ça va prendre du self-awareness du self-respect puis aussi de l'autodiscipline à instaurer des petites choses qui peuvent vous amener dans le bon sens avec une volonté réellement et consciente de de vous de vous improvez puis c'est comme exactement comme t'as dit ça fait partie de la game entrepreneuriale votre business ne sera jamais sera toujours à la hauteur de vous-même puis si vous avez de la propre bullshit dans votre tête puis si vous mangez votre propre bullshit fort probablement que votre business sera aussi de la marde donc c'est n'importe ça c'est quotable ben c'est ça je t'arrête de me dire je t'arrête de prendre le timestamp mais en tout cas you get the point petite on se fait tu un petit défi cette semaine ah man allez acheter de la sauge surtout avec je sais pas man le défi que j'aurais c'est genre pour les personnes qu'on essaye d'aider qui sortent au sabote présentement on leur rendonne déjà des défis puis ils le font pas je suis quand même peut-être puis envoyez tu sais for sake of the accountability envoyez-le nous par e-mail partagez-le nous quel est votre votre pattern numéro un votre pattern il y a au moins un élément que vous êtes conscient que vous mangez votre propre bullshit puis que c'est un repeat vous tombez toujours dans le même style de situation puis Chris il y a rien qui est réévalué pour ne plus que ça arrive c'est ça moi c'est de l'auto-saboteur être conscient que genre ça m'arrive tout le temps si ça t'arrive tout le temps c'est pas l'univers qui travaille contre toi you're the problem mets ça sur un beau papier pen it down puis je veux genre trois actions cinq actions pour soit être capable de mieux identifier le problème ou de corriger la situation votre pattern non assumé que vous prenez en charge que vous assumez à partir d'aujourd'hui et quelle est la première étape pour passer au travail I love that on vous écoute podcast à commercial instigateur .com au pluriel accountability man c'est tout tout part du delà puis c'est un c'est un élément qu'on met pas assez souvent de l'avant qu'on parle pas assez mais c'est tellement important puis un deuxième un deuxième mission allez voir si vous êtes n'êtes pas de l'ancienne école que vous êtes née après vous étiez jeunes en 94 vous n'avez plus jamais vu le clips le vidéoclip sabotage de Pixie Boys allez le youtuber immédiatement c'est une le meilleur car slide oui il y a tout c'est vraiment il y a des donuts il y a des chase il y a des sauts de building on building ça c'est classique en tout cas il y a de la superbe vidéoclip anyway allez le voir Matt on se voit dans deux semaines mon chum et on se part bientôt salut good boy vous venez d'écouter le podcast des instigateurs ça vous intéresse d'en entendre plus alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne cliquez sur le 5 étoiles et surtout nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes pour le faire simplement que nous envoyez un courriel à podcast à instigateur.com ou visitez notre site web instigateur avec un s .com et on se voit sur le site web